Bonjour à tous, moi c'est Sarah de la chaîne Mie. Alors si vous ne me connaissez pas et que vous êtes un petit peu curieux de voir ce que je fais, le lien vers ma chaîne perso est en description de vidéo. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Mais aujourd'hui je suis là pour la chaîne des box et je viens vous présenter la Woofbox. Alors si vous ne la connaissez pas, c'est tout simplement une box qui va nous permettre de gâter nos petits loulous à quatre pattes. Donc là en l'occurrence nos chiens. Mais il faut savoir qu'il existe la même box pour nos amis les chats qui s'appelle donc la Miaoubox. Elle est d'ailleurs également présentée sur la chaîne des box si ça vous intéresse. Concernant la Woofbox, il faut savoir qu'on va pouvoir la recevoir tous les mois. Elle coûte 19,90€. A l'intérieur on va pouvoir retrouver six produits pour une valeur produit minimum annoncée de 40€. Donc vous voyez elle est quand même plutôt rentable. Sachant qu'à l'intérieur on va pouvoir retrouver des petites gourmandises, des petits jouets. Et puis il y a toujours un objet également qui est en gros plus utile pour le maître que voilà vraiment à proprement parler pour le chien. Mais c'est un petit objet qui est toujours plutôt utile pour le maître. Donc ça c'est pas mal. Ce que je vous propose c'est de découvrir celle du mois de novembre. Elle arrive toujours dans la même boîte. Il n'y a pas de suremballage d'ailleurs il y a mon adresse au dos. Voilà donc toujours dans les tons bleus etc. Je vous la rapproche un petit peu. Voilà pour la box. Quand vous l'ouvrez, ça se présente comme ceci à l'intérieur. Donc on attrape déjà le Woof Mag et puis on a nos produits. Ah, je dis nos produits. Non, les produits de nos loulous. Alors, concernant le Woof Mag, moi j'aime bien ce petit magazine. On ne va pas forcément retrouver le détail des produits qu'on reçoit dans la box. Par contre, il y a toujours des articles vraiment plutôt sympas à lire. Là par exemple, on nous parle du danger pour nos chiens concernant les chenilles processionnaires. Donc ça c'est quelque chose que je vais vraiment lire parce que j'en ai entendu parler. Mais du coup, là on nous en parle vraiment. On nous parle de la mue automnale des chiens. Ne me parlez pas de la mue automnale des chiens. Si vous avez vu ma dernière vidéo, si vous l'avez loupée, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Mais je vous ai mis une photo de mes chiens. Donc moi j'ai deux bergers australiens. Donc la mue automnale, c'est un calvaire à la maison. Bref, on nous parle également de comment prendre soin des griffes de nos loulous, etc. Voilà, on a plein de petites choses. Donc voilà comment se présente le magazine de ce mois-ci. Donc très très sympa. Il se roule dans les croquettes. Trop trop mignon. Et puis ben voilà, je vous le dis, on a des petits articles. Donc ça se présente comme ceci à l'intérieur. Moi je le trouve vraiment bien fait ce magazine. Et au dos, on retrouve toujours la photo des loulous qui reçoivent leur box et qui se sont postées sur les réseaux. Donc ça c'est pareil, j'aime beaucoup regarder ça. Je trouve ça trop mignon. Notamment là, il y a eu un petit montage de faits avec le dernier jouet. Ou alors le chien le tenait, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est trop trop marrant. Bref, petit détail. Mais ce qui vous intéresse, je le sais, c'est de découvrir les produits qu'il y aura à l'intérieur. Sachant que Woofbox propose également une box de Noël. N'hésitez pas à aller voir sur le site. Je crois qu'elle est déjà dispo. Donc si vous voulez faire un petit cadeau sous le sapin à vos amis à quatre pattes, foncez vite sur le site. Et dernière petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on remplit quand même un petit questionnaire. Et on va vous demander le gabarit de vos chiens. Donc ça je trouve que c'est pas mal. Au moins, voilà, si vous avez un teckel, vous n'allez pas recevoir les jouets d'un berger allemand, par exemple. Voilà, ça respecte quand même plutôt bien déjà le gabarit. Bref, on va découvrir tout de suite les produits. Je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus. Alors, première chose que j'attrape, c'est de la marque Greenies. Donc ça m'a l'air d'être des petites friandises, mais vous savez, qui vont nettoyer les dents de nos chiens. Et là, vous voyez, j'ai bien reçu en taille médium, donc pour les chiens de 12 à 22 kg. Nous, même les calories. Donc là, il y a 93 calories quand même pour une friandise. Plutôt pas mal. Et on a quand même un format généreux de 170 grammes. Donc ça se présente comme ceci au niveau du packaging. Puis vous voyez, on voit bien la petite forme de brosse à dents, entre guillemets. Comme d'habitude, je vais ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je peux vous dire que là, j'ai déjà... J'ai deux potes là pour tourner la vidéo. Ils tournent. Mais j'ai déjà essayé de tourner avec Nuki, mais il n'y a pas moyen. Ils voulaient tout manger. Donc voilà comment se présentent les petites friandises. Donc voilà, qui vont aider apparemment à nettoyer un petit peu les crocs de nos loulous. Ah, ça sent fort quand même. Ça sent pas mauvais. Mais ça sent assez fort. Oui, parce que j'aime encore bien renifler un petit peu les friandises qu'on va recevoir pour les chiens. Moi, je sais que j'ai des chiens qui sont quand même assez fragiles, etc. Donc j'aime quand même bien regarder un petit peu la compote que je leur donne et puis faire attention. Donc là, ils mettent par exemple que c'est facile à digérer. Donc on verra parce que c'est vrai qu'ils sont hyper fragiles au niveau de la digestion. Et puis je sais que généralement, les choses qui sentent pas mal fort comme ça, c'est un petit peu plus dur à digérer. Donc là, ils mettent digestion facile. Donc je testerai. On verra bien. On va rester dans les friandises avec la marque Woofbox. Friandises pour chiens. Ils ont appelé ça cheese. Donc je pense qu'il y a du fromage à l'intérieur. Ça fait 75 grammes. Et le packaging est trop mignon. J'aime bien Woofbox quand ils nous font comme ça les petites choses de friandises. C'est vraiment toujours trop mignon. Voilà, j'ai fini de me battre avec l'emballage. Alors, je ne sais pas si c'est censé avoir la forme d'un petit fromage. Mais peut-être un petit fromage qui aurait été croqué. Voilà un petit peu ce que ça donne en termes de gourmandise, enfin friandise. Alors là, ça ne sent pas grand-chose. Ça ne sent vraiment pas fort. Ça ne sent pas grand-chose. Donc non, ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc on nous met... L'alimentation recommandée est de 6 à 10 friandises par jour. C'est donc une norme Union Européenne. Et puis on nous met la date d'expiration. Donc ça, c'est pareil. Ça va être grignoté. De toute façon, mes chiens ne sont pas non plus hyper compliqués, on va dire, avec tout ce qui va être friandises, nourriture, etc. C'est plus moi qui vais surveiller. Parce que comme je vous le dis, ils sont un petit peu fragiles. Ensuite, premier jouet. J'étais mort de rire. Petit fromage ou Pac-Man, comme vous voulez. Non, c'est mon moment de délire. Donc voilà, petit jouet qui se présente comme ceci. C'est vraiment marrant. Et je pense qu'il queen. Oui, il queen. Et voilà, je suis de nouveau assaillie. Donc non, ça c'est très bien. Mes chiens adorent ça. Alors, oui d'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de la qualité des jouets. Mais malgré tout, je trouve qu'ils durent quand même plutôt pas mal dans le temps. Parce qu'on va dire que même les jouets un petit peu comme ça, mous, on va dire, durent quand même au moins une semaine et demie à 15 jours. Il y en a qui ont survécu 15 jours. Et je peux vous dire que c'est record parce que je leur en ai déjà acheté plusieurs. Et franchement, des fois, en une journée, ils étaient déjà foutus. Donc là, c'est quand même à noter. Ça dure quand même plutôt dans le temps. Oh non ! On a un deuxième jouet. Alors qu'il est en plastique dur plutôt. Enfin, en plastique. C'est une part de pizza. Donc je pense que là, on est sur le thème de l'Italie, non ? Ou du... Enfin, peut-être plutôt du fromage. Je ne sais pas. Mais c'est dommage. Ils ne nous notent pas le thème. Mais je ne sais pas. Moi, ça me fait penser un petit peu à l'Italie. Plutôt, le thème. Ou alors vraiment au fromage. Je ne sais pas. Mais c'est vraiment trop mignon. Ça se présente donc comme ceci. Voilà. C'est trop marrant. Et Oh, il est bizarre le... Non, ça fait plus de l'air. Ça ne couine pas trop. Mais je pense quand même que ce sera mon genre. En plus, c'est assez dur comme ça. Mais là, je ne garantis pas de la durée de vie de cette chose. Mais bon, en tous les cas, très marrant. J'attrape ensuite un stick comme ça à mâcher. Alors ça, mes chiens aiment bien. Je sais que ce n'est pas trop conseillé de leur donner ce genre de choses et tout. Mais moi, ils adorent ça. Et On ne leur en donne pas beaucoup. Mais voilà, c'est un petit peu la récompense du jour. Donc généralement, ils en ont un à deux par jour. Mais ils adorent ça. Donc par contre, là, il n'y en a qu'un. Heureusement que j'en ai à la maison. Sinon, ça sera encore battu. J'attrape ensuite. Donc ça, comme je vous le disais, il y a un accessoire qui est plus pour le maître que pour le chien. Le voilà. Voilà. Donc c'est une brosse comme ça à double embout. Donc on a un côté un peu brosse comme ceci. Un côté picot de l'autre côté. Je vais essayer de vous rapprocher pour que vous voyez bien. C'est de la marque Rosewood. Donc ça va apparemment pour les chats et pour les chiens. Je vous avoue que ça, je ne m'en servirai pas. Clairement. Ce n'est pas du tout le type de brosse en fait qui va pour mes chiens. Éventuellement, je pourrais peut-être me servir de ce côté-là. Mais c'est plus, vous savez, pour quand on a été se promener, etc. Puis qu'il y a un peu de terre qui a séché. Tout ça peut-être plus pour frotter en gros le poil. Pour pouvoir enlever un petit peu la terre et tout. Mais voilà, si vous voyez un petit peu le poil des bergers australiens. Clairement, ce n'est pas le type de brosse qui va. Moi, j'en ai une qui marche très très bien. Mais il faut vraiment pouvoir enlever des masses de poils. Parce que ça... Mais par contre, pour les chiens qui vont avoir un poil, on va dire, de longueur moyenne. Ou un petit peu, je ne sais pas, les golden. Ou alors vraiment les chiens à poils rats. Pour un petit peu même les soulager. Et leur faire du bien. Ça pourrait être très bien. C'est juste que, voilà, là, moi, pour mes loulous, ça n'ira pas. Et dernier produit que j'attrape. Donc ça, je pense que c'était un petit plus. C'est du coup le magazine 30 millions d'amis. Je ne savais même pas que 30 millions d'amis faisaient un magazine. Donc écoutez, je suis super contente de pouvoir le lire. Je ne savais pas du tout qu'ils en faisaient un. Donc voilà comment se présente le magazine. Donc très contente d'avoir reçu ça. Donc là, ben voilà, on nous parle de la maltraitance. La maltraitance reste-t-elle impunie ? Comment éviter l'accident ou la morsure ? Je suis vraiment trop contente. Donc je le lirai avec grand plaisir. Voilà, la box est vide. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du contenu de cette box. Alors moi, je suis plutôt ravie. Donc le magazine 30 millions d'amis. Les deux jouets sont trop mignons. Ben alors vraiment trop 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 mignons. Concernant les deux sachets de gourmandise, là en plus, j'ai vraiment bien aimé parce qu'ils se referment. Ce qui n'est pas toujours le cas. Les sachets ne sont pas toujours refermables. Là, c'est le cas. Donc c'est cool. Ça, je testerai vraiment avec plaisir. Écoutez, si on peut allier gourmandise et hygiène des crocs, top. Et puis ben voilà, en tous les cas, ce sera goûter. Bon, la brosse, c'était une très bonne idée. Vu qu'en plus, en ce moment, on est en plein dans la mue d'automne, etc. Donc c'est une très bonne idée. C'est juste que ça n'ira pas pour le type de poils de mes chiens. Et puis ben ça, voilà. Moi, c'est toujours gagnant à la maison. Bon, après, vu que c'est tout petit, peut-être qu'en avoir mis deux, ça aurait pu être sympa. Mais sinon, je suis vraiment très contente de cette box. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez. Donc si cette box vous intéresse, tous les liens sont en description de vidéo pour pouvoir vous commander la Woofbox. Donc que ce soit celle-ci ou celle de Noël, etc. Vraiment, n'hésitez pas. Vos amis à quatre pattes vous remercieront. Je peux déjà vous dire que moi, là, j'en ai deux qui me regardent avec des yeux de chien battu. Tu vas nous donner quelque chose ! Bref. Et puis, vous pourrez également retrouver le lien vers ma chaîne perso, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Voilà, moi, j'en arrive à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une magnifique journée, vous faire de gros bisous et vous dire à très très bientôt pour une prochaine présentation de box. Bye bye !